Il y a évidemment l'énergie et le degré de saturation que la musique peut atteindre en termes de pulsations. Il y a la virtuosité instrumentale, surtout si vous jouez d'un instrument. Moi je joue de la batterie, donc évidemment Stéphane Galland c'est quelqu'un qui a une de mes grandes admirations depuis que je suis adolescent. Comme je voyage déjà 25 ans au Sénégal, ils ont fait une fois un spectacle avec un groupe sénégalais que j'ai fort aimé, donc depuis l'heure en tout cas je suis tous les concerts. La grande chose de ces 20 ans c'est que c'est un groupe qui joue dans ce genre d'experimental genre, qui est toujours jazz, se joue ensemble pour 20 ans. Parce que dans l'improvisation music, il y a beaucoup d'ensembles qui viennent ensemble, mais après quelques années, ils changent, ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent et ils viennent ensemble, mais c'est une forme très flexible. Et Aka Moon a été là ensemble pour 20 ans, comme les trois musiciens, et ils ont invité beaucoup d'autres musiciens. Donc si tu avais à expliquer la musique de Aka Moon à quelqu'un, comment tu faisais ça, en quelques mots ? Je dirais que tu devrais écouter à eux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vingt ans. roots, retour à la source. en trio c'est un peu ça aussi ça va ça vient donc il faut un peu voyager pour revenir un peu aux racines je pense qu'on vient un retour mais qui sera différent d'il ya vingt ans non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On les porte et on ne les oublie pas. Donc ça fait beaucoup d'esprit quand on joue sur la scène. C'est vrai que toutes les expériences qu'on a eues avec des musiciens de tous les pays, quand on se retrouve en trio après, on garde leur empreinte en nous. Ils étaient au moins cinq aujourd'hui. Je peux te dire. Il y avait du monde. Il y avait du monde. On ne l'a jamais quitté cette configuration. On a invité des gens, mais en dehors de ça, on est toujours à trois. Donc ce n'était que normal. Puis non, c'était une question. On avait envie de faire un album à trois. Et puis on ne se laisse un peu aller. Le fait, c'est que quand il y a beaucoup d'invités, on a chacun des responsabilités pour que ça fonctionne. Donc voilà. Stéphane a un type de responsabilité, Michel a un autre type, et moi j'ai un autre type. Et donc, on n'a plus ça quand on joue ensemble. Donc tout ça se libère. Parfois, on est vraiment très focus sur l'un, sur l'autre, sur ceci, sur cela, etc. Et finalement, je pense que... Moi, je suis très content que, tout de suite, en fait, parlant du trio, on a une pensée pour tous les autres qui sont passés. Alors que ça veut dire qu'on rentre dans la pensée africaine, naturellement. Un musicien africain ne peut pas monter sur une scène s'il ne représente pas les ancêtres, s'il ne représente pas les gens de la communauté. C'est ça qui lui donne sa force, même s'il est tout seul. Et donc je crois qu'on est vraiment pas mal africains. On est pas mal d'autres choses, mais africains, voilà. Si Baba était là, il serait vraiment super content. Et puis c'est vrai qu'il y avait souvent des demandes aussi de la part de plein de gens que ça leur manquait aussi de ne plus voir assez régulièrement Akamoun en trio. Et ceux qui connaissaient bien le trio, parfois, à force de voir toujours des projets tellement spéciaux, ils avaient ce besoin. Et nous, on le sentait aussi de vraiment refocaliser toute l'énergie sur le trio pour imploser... Refocaliser sur toi, quoi, c'est ça. Mais on ne regarde que lui quand on joue. On est vraiment le but. On cherche une disposition... On a tout essayé. On a tout essayé. Le truc, moi, je ne veux plus l'avoir dans le dos. C'est clair, parce qu'avant, je l'avais dans le dos. Ça, c'était vraiment un peu trop... J'avais toujours envie de me retourner en jouant. Maintenant, on a trouvé un truc, ce que tu faisais souvent. Ce que je faisais souvent, oui, oui. On va peut-être le remettre au milieu. On va peut-être le remettre au milieu. Mais dans ce sens-là... Soit lui, ça, c'est public et nous deux dans le dos public, soit on te met dos au public et nous face. Avec un nouveau, un rétroviseur. Au départ, on voulait quand même se retrouver dans des endroits beaucoup plus petits. Parce qu'on a commencé au Caille. Et la scène du Caille était, mais je crois que c'était le tiers de cette pièce. C'était vraiment très, très, très petit. Et donc, on avait vraiment le besoin de se retrouver dans des espaces beaucoup plus petits et avec un public très proche. Donc, on a fait ces concerts-salons pour essayer de se refaire un son comme ça, intime. Avant d'aller, avant d'aller... Et puis, ça suivait toutes les années de tournées à la platelle. Donc, on s'est quand même retrouvés sur la route pendant quatre ans. Même en croisant les projets avec les griots. Donc, c'était beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et toujours dans des grandes salles. Et puis, finalement, on ne voit même plus les gens. On ne les voit plus. Donc, je crois qu'on avait besoin de... C'est bon, un retour à l'origine. Mais c'est super de jouer, d'avoir fait, je trouve, ce que j'aimerais encore faire. D'abord, parce que c'est complètement... Par sonorisation, c'est naturel. C'est juste comme ça. Et puis, on est toujours super bien accueillis. Les gens sont toujours super contents. Et puis, ils préparent cet événement. Et alors, donc, on peut créer dans une situation... Le CAI, c'était comme ça. C'est familial. Même si c'était, bon, parfois tellement archi bourré. Les uns sur les autres, les gens. Mais il y avait cet esprit de... De... À la fois d'intimité. Et comment expliquer ça ? Les gens étaient... Ils étaient heureux à l'avance de venir. Donc... Une communion, vraiment. Oui, c'est ça. À la fois, ils étaient... Il y avait cet esprit de communion. Dans le sens d'être heureux de venir à l'avance. Tout en ne sachant pas ce qui allait s'y passer. Donc, il y a un sentiment réconfortant de venir. Pour se mettre dans une situation complètement de déséquilibre. L'inconfort. Je crois que c'est ça que les gens aiment. Quand ils viennent à Camoun. Ils disent qu'ils vont prendre un truc bien là. Comme ça. Et en même temps, ils ne savent pas trop où ça va aller. Et donc... Enfin, je pense. Moi, je voudrais bien être un fan d'Acamoun. Non, mais c'est vrai. J'aimerais bien. J'aimerais bien être... Aller voir un concert. Je suis fan. Et je vais aller voir le concert. J'adorerais ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Il est même stupide. C'est pas de dire vraiment de l'extérieur, quoi. C'est ça.